Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War avec nos amis les Samnites. Et on était en train de faire je sais plus quoi, on avait une armée qui se pointait par là et on avait usé un espion dessus je crois pour rien. On était venu ici pour éviter que ça pète mais ça va être tant d'axes, très très tant d'axes, à moins d'arrêter d'enlever les axes ici ça va être compliqué, ouais ça va être compliqué mais bon, c'est pas grave on aurait une petite rébellion, on sera pas la première. Ici je crois qu'on avait mis une fessée à cette armée là et on a peut-être de quoi aller la finir, on a un niveau à prendre visiblement ici, on va le prendre. Ralliement, encourager, plus de croissance partout dans la province, plus de nourriture, ou sinon plus de morale, on va partir sur abondance pourquoi pas, tiens c'est un général derrière pays comme on dit. Et on va aller essayer de finir cette armée là, voilà on va le faire en auto, c'est bon, en agressif pour en finir avec sa cave. Voilà, donc là on vient d'écraser je pense la dernière grosse armée des régions, on va relâcher leur troupes, on va revenir ici, ça commence à monter enfin dans le positif, on va pas s'en priver. Alors on a l'armée qui a monté de niveau, il va peut-être prendre disciples du camp améliorés. Si on a quoi, embuscades en forêt, les fameux défenseurs, les tirailleurs, ou les redoutables combattants, plus 3% de dégâts avec les armes infligées par toutes les unités de l'armée, plus 3% de dégâts à distance. Sinon, plus de reconstitutions, moins de coups, plus de morale, on va prendre ça. Alors, ici, il nous reste éventuellement une action à faire avec elle, mais bon, bof. Ça c'est des crotons, mais ils sont complètement dans le mal. Alors maintenant voyons si nos amis, les régions, voudraient pas lâcher l'affaire. Ils sont encore très forts, ils ont encore des forces. On a traité de paix, il y a un accord commercial, non, et contre de la thune, non, ils veulent pas. Donc on leur a pas encore fait assez mal, et bien c'est pas grave. On a encore le potentiel de leur faire mal. Donc ici, on a toujours 0 de garnison, ok, ici on est posé, bon, on va finir le tour. Tranquillement, donc là, il y a une flotte qui se balade. Lui, il se replie, normal. Ah, les crotons veulent faire la paix, par contre. Ouais. Ça aurait peut-être pris un petit peu plus, un accord commercial, non, un accord commercial c'est pas possible. Plus de blé, non, plus de blé c'est chaud. Ok, parfait. On est donc en paix avec eux déjà. Et eux, ils nous demandent de rejoindre la guerre contre les crotons. Les frottons, il reste plus que ça. Euh, ouais, bah ouais, bien sûr. On retourne en guerre. Ah, eux, on met un terme au pacte de non-agression avec nous. Ah, je crois qu'on est passé comme un digne de confiance, du coup. En même temps, on aurait été un digne de confiance si on n'avait pas rejoint la guerre. Religion Carthaginoise. Un groupe de prates Carthaginoises devant votre tête pour barnir un temple d'aider à bal à le monde sur terre. L'investissement financier est conséquent, assure-t-il, et vous pourrez vous attirer à l'amitié de Carthage et de ses dieux. Euh, non, non, j'ai pas envie que ça foute la merde. Euh, alors du coup, on a été négocier une paix et on a une guerre entre Tarkinia et Rome. On a un surplus de population. On a découvert un espion. Très très bien. Lui, il est procrastinateur et lui, il est incertain quant à l'au-delà. Ok, très bien. Ils se sont mis pareil pile-poil à distance. Donc du coup, on est passé un digne de confiance. Les attaques contre les alliés... Euh, ouais, bon, bah du coup, effectivement, hein, voilà, attaquer, réattaquer les crotons, bah c'était, 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 histoire d'eux. De toute façon, ils étaient en guerre contre notre unique allié. Alors, au fait, notre galère, là, qui est complètement à l'ouest, je l'ai complètement oublié. La turbulence divine, là. Elle peut pas nous découvrir des gens. Histoire de faire un peu de commerce, peut-être. Non, malheureusement, elle peut pas aller assez loin, c'est bien triste. Euh, bon. Du coup, lui, est-ce qu'il a moyen, cette fois, de buter cette connasse ? Ennemi blessé. Bon, j'ai toujours ça de pris. Alors, nos revenus se sont un peu cassés la gueule, et pourtant, il faudrait qu'on recrute ici. Des unités un peu plus haut de gamme. On a pas tant que ça, d'ailleurs, hein. On a du guerrier du canien, c'est pas non plus oufissime. On va recruter deux pour commencer. Euh, on pourrait améliorer ça. Ça coûte pas si cher, et ça nous permettra d'améliorer, de recruter quand même, de manière assez intéressante. Par rapport à ici, on peut déjà recruter des trucs un peu plus efficaces, quoi. Genre, eux. Qui coûtent un peu une blinde. Le problème, hein, notre vrai problème, c'est que, du coup, nos possibilités commerciales sont très limitées, et que, bah, du coup, on se fait pas beaucoup de blé, quoi. De l'ordre public. Ouais, il va falloir qu'on prenne un truc avec de l'ordre public positif, ici. Alors, où est-ce qu'on a récupéré tous nos agents, du coup ? Je pense qu'on a dû en récupérer un, là, voilà. S'il y avait moyen, qui s'occupe d'elle, ça serait super cool. Échec propice. Il a convaincu un membre de l'autorange de sa cible de le rejoindre avant de prendre sa fuite. Ok. Bah, du coup, t'as quelqu'un dans ton entourage, c'est ça ? Une sorcière. Ouais. Pourquoi pas ? Du coup, ici, est-ce qu'on peut peut-être essayer de lui voler ? 85% de chance. Ça se fait. Voilà, réussit ! On s'est emparé de son or et de ses possessions, et on l'empêche de mener à bien ses actions. C'est parfait. Bon, lui, il énerve la population, mais la population s'en tamponne totalement. Ici, on n'est pas tout à fait en condition d'aller lui taper dessus. Alors ici, il ne peut pas aller attaquer cette armée à ce tour-là, mais ça pourrait venir. Ici, c'est compliqué quand même, parce que si je me tire, ça va vraiment péter. C'est un peu chiant, mais j'aurais quand même besoin d'une armée supplémentaire pour m'occuper de ce côté-là. D'où l'idée de faire la paix avec ces gens, bien sûr, mais le fait est que voilà. Ici, on pourrait peut-être recruter également quelques troupes pour renforcer un peu cette armée. Genre des lanciers sabiens, là, ça me paraît pas mal. Peut-être un petit frondeur supplémentaire. Alors, le milicien... Il a dégagé le milicien. Un petit montagnard italique en plus. Donc là, notre revenu va commencer à se casser un peu la gueule. La possibilité serait aussi, d'ailleurs, de recruter une armée du Versacrum, qui coûtera une blinde. Mais, c'est compliqué. Alors, notre force. La Ligue Etrusque ne peut pas nous saquer à cause de l'expansion. Peut-être qu'un petit accord commercial, ça peut passer. Non, un petit accord commercial. Contre de la thune. Voilà, parfait, ça c'est très très bien, ça. Un petit accord commercial avec eux, ça fait bien plaisir. Un pack de non-agression, c'est pas possible, par contre. Ah, Rome commence à bien nous aimer. Tarkina aussi. Grâce à nos traités avec la Ligue Etrus, justement. Voilà, accord commercial, c'est compliqué. Un petit accord commercial avec Rome, ça serait bien rentable. Ouais, non, ils veulent pas. Syracuse et compagnie, c'est toujours mort. Les Sénons, ils sont en train de céder devant les pirates, on dirait. Bon. On a réussi à faire un accord commercial qui a presque tous les non revenus, donc on va pas se plaindre. C'est très très intéressant quand même. Du coup, est-ce qu'on lèverait pas l'armée du Versacrum ? Histoire de nous aider un peu. Ici, on a de la loyauté. Au niveau... Influence, on est pas si mal, on est adulé. On pourrait prendre une armée du Versacrum. Ce serait intéressant. Roi de public et loyauté accru en plus pendant 5 tours. On va le faire, ça va nous aider. On a les moyens en plus de le faire. Voilà. 7 de loyauté pour tous les partis politiques, plus 4 d'ordre public. Bon, un peu moins de croissance, mais c'est normal. Et du coup... Bon, c'est de l'unité de merde, comme d'hab, mais elle est nombreuse. Donc avec une armée d'un peu bonne qualité, si on peut dire, ici, on va peut-être pouvoir continuer d'avancer par là. Allez, on passe le tour. Non, revenu lamentable. C'est le cas de le dire. Donc avec le recrutement du prochain tour, on va être dans le mal, par contre. Voilà pourquoi il va être très important d'aller piller des trucs. Allez, alors, le donien qui vient faire des choses chez nous. Ok. Le frontant, bah, il est... De toute façon, il est à terre, hein, lui. Il ne peut plus rien faire. Ah, il essaie de se débarrasser de mon agent. J'espère que ça a fail. Ah, merde, ça n'a pas fail, visiblement. Alors, ici, on a eu un raid. On s'est fait blesser. On a récupéré un espion. Et un seigneur de guerre. On a un mec qui a été rig... Ah, et là, on a une insulte à cartage. Bon, 15 à la diplomatie avec les factions puniques, mais plus 4 d'ordre public par tour, partout. Nickel. Enfin, nickel. C'est un peu triste, hein. Je ne vais pas dire le contraire, mais... Donc, niveau blé, on est dans le mal, voilà, normal. Alors, est-ce qu'on a le moyen de tenter un... Non, on n'a pas le moyen de tenter un... Il faudra un agent pour tenter un vol, là. Donc, on a... Possibilité, ici, peut-être. Non, c'est trop cher. C'est trop cher, malheureusement. On ne peut rien faire. On va se déployer, du coup. Parce que pourquoi pas, en attendant. Voilà. Ici. Alors, là, déjà. On va se mettre en marche forcée. Même sans marche forcée, il va vachement loin, dis donc. La vache, jusqu'ici. Lui, il va commencer à se diriger également par là-bas. Et ici, on va avancer par là. Essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. On ne va pas trop avancer, on va juste voir. Donc, son armée de base est toujours aussi pourrie. Par contre, il a toujours ses 800 hoplites nobles sur le champ. Mais on va pouvoir, je pense, gérer ça si on ne fait pas trop les cons, cette fois. Euh, ici, bah, on ne peut rien faire. Donc, on va se déployer également. Ici, on va se replier par là. Et, il va falloir qu'on bouge. Alors, ici, est-ce qu'on a... On a... Ah, putain, on n'a que... Un mec. Mais c'est des guerriers irripiniens. Ça, c'est quoi, ça ? Une flotte, et elle est à portée de nous attaquer. C'est ça qui est chiant. Ça qui est ça, c'est très très chiant. Est-ce qu'il faudrait que j'aille piller cette ville, en fait, pour me faire du blé ? Parce que si je fais ça, et que je laisse cette armée, cette ville sans défense, elle peut tomber très facilement, et ce serait extrêmement ennuyeux. Euh... Est-ce qu'on a d'autres possibilités ? À mon avis, pas ouf. Clairement pas ouf. Ouais, clairement, très très clairement, pas ouf. Alors, on va demander aux frontons, si jamais, à tout hasard, ils n'auraient pas possibilité de nous filer un peu de blé. Et parler en toute amitié. Non. Ils sont, euh... Ils sont totalement, euh... Totalement dans le mal, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen un petit accord commercial avec Rome ? De ma part, bienvenue également. Et en échange, peut-être, on rejoint une de leur guerre. Par exemple, eux. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Euh... Hmm... Guerre passée avec Irpins. Ouais. C'est plutôt eux, hein, qui auraient potentiellement, euh... moyen de nous aimer un peu. Euh... Un paiement. On n'a pas grand-chose, mais on peut toujours tenter. Euh... Zit. Rome vous souhaite une honnête bienvenue. Parlez, amis de Rome. Et espérons que nous finirons par boire pour sceller notre accord. Là, on ne passe même pas en modéré si on fait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir ? Euh... Une alliance ? Non, ils s'en foutent. À peu près logiquement. Non, un accès militaire peut-être, ça leur ferait plaisir. Mouais. Ça va être temps d'axe. Donc, Cartage, ils ne peuvent plus nous saquer. Est-ce qu'ils ne nous aimeraient pas un peu plus parce qu'on a envoyé chez Cartage ? Non. Ah, ça va être compliqué. On va être en banqueroute pour le tour prochain. C'est pas grave. Ma trésorerie est vide. Eh oui, ma trésorerie est vide. C'est la vie que voulez-vous. Ah, j'aurais peut-être pu avancer le bateau et éventuellement négocier un accord avec quelqu'un. Ici, il se casse, c'est parfait. Ça va nous permettre d'aller piller sa ville. Là, on a peut-être une possibilité sur une de ses armées. Il faut qu'on regarde. Donc ici, il se replie pour filer un coup de main. Là, il retente. Ah, la région réenvoie une armée. On est en faillite. Normal. Alors. L'attaque a échoué mais la cible a été blessée. Et on le récupère immédiatement, ça qui est cool. On a des agents découverts. Ah, le fronton a disparu. On a un espion qui a gagné un niveau. Ah, on a des istres qui sont apparus ou ça. On s'en fout. Totalement. Et donc, faction détruite, les frontons. Donc, notre allié est définitivement... Définitivement porté disparu. C'est très triste. Donc ici, notre mec, il revient à chaque fois, ce qui est cool, parce que du coup, tout ce qu'il fait, c'est user de la thune. Et donc là, est-ce qu'on a possibilité de l'attaquer ? Putain, il se met à chaque fois, mais vraiment juste à la limite, c'est ouf. C'est absolument ouf. Et deux armées qui se baladent, il peut quand même réussir à taper sur une garnison de manière assez forte. Donc on va se poser... Ici, dans la forêt. On ne peut pas se mettre en embuscade, malheureusement, mais c'est pas grave. On va rester là, parce que du coup, soit il... Là, on est en renfort, on a la ville en renfort. Soit il se sépare, soit il fait le tour, mais il ne pourra pas passer par là, quoi. On a une populace motivée en Lucanie, parfait. Ici, avec nos bonus, ça devrait tenir, voilà, le temps qu'on sorte l'armée. Et ici, du coup, maintenant, on a une vraie garnison là, voilà, une bonne garnison bien badass. On va pouvoir terminer doucement cette zone. Alors, on va la faire automatiquement, cette bataille. On avance un peu. Voilà. Victoire décisive, donc on va la piller. Je suis bien désolé, mais il nous faut de la thune. Voilà. Est-ce qu'il veut dire qu'on répare ça ? Ça, c'est un port, on répare. Ça, c'est une caserne d'hoplite. On va détruire. Est-ce qu'on s'en fout, on a déjà ce qu'il faut là. Et en plus, c'est d'un meilleur niveau. Ici. Ah, on peut essayer de réduire sa portée, ça pourrait être cool, ça nous permettra de lui sauter dessus. C'est réussi, nickel. On a quelqu'un qui a un niveau, d'ailleurs. Ah bah, c'est toi. Et toi, puis tu peux prendre des trucs en plus. Déguisement de lépreux. Voilà, c'est très bien, ça. Alors, cachette. Plus de chances de réussir les embuscades. Reconstitution des unités. Ouais, pourquoi pas. Menace. Ok, contre-espion. On va prendre ça et cet espion-là, on le mettra dans cette armée-là. Alors, la Turbulence Divine. On va l'envoyer découvrir un peu qui se cache par là, même si je pense que c'est les Tarkinia aussi. Ouais, c'est les Tarkinia. Donc ça, c'est qui ça ? On les connaît pas. Si, c'est la Ligue Etrusque, tout ça. Ok. La Ligue Etrusque, ils ont des accords avec qui ? Ils sont en guerre contre les Sénons et ils sont alliés militaires avec des gens qu'on ne connaît pas. Très très bien. Eux ne peuvent plus nous saquer, c'est normal. Alors, tiens, on a réussi à repasser en positif avec notre revenu. Ah bah oui, peut-être en prenant cette ville, malgré qu'on l'a rasée. Ouh, par contre, niveau nourriture, ça devient un petit peu tendu. Il va falloir qu'on fasse un peu gaffe. Est-ce qu'on a des bâtiments qui font de la bouffe ? Ah, c'est vrai qu'on commence doucement, on est en dèche. Ici, il nous faut de la tech pour améliorer ça. Après, ici, on pourrait peut-être en faire un. On va étendre d'un coup la cité, ici. Ah non, il n'y a pas de bouffe ici, c'est bien ce que je craignais. Après, terrain d'entraînement, ça permet quand même de pas mal améliorer les troupes recrutées. Et on recrute quand même pas trop pas mal dans cette région. En tant qu'à l'avoir amélioré, on va partir là-dessus. Mais effectivement, il nous faudrait un peu de champ, quelque part. Ou alors de port, on va faire peut-être un port de bouffe, ici. Peut-être quelques petits ports vivriers, on va dire. Ok, donc là, l'avantage, c'est qu'on avait bien monté l'ordre public, donc on va pouvoir se permettre d'enchaîner, je pense. Au moins deux cités, la prise de deux cités, assez rapidement. Mais d'abord, il faut qu'on s'occupe de notre ami du Versacrum. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on assiège avec cette armée-là. Oh, il a une armée à côté, j'avais pas vu. Ah non, c'est pas lui. Votre pour moi. Détour de siège, et on continue le siège, bien sûr. Et on va en renfort, et je vous espérais que cette fois, on sera bien en renfort. Ils sont en guerre, eux ? Non, ils sont pas en guerre. Non, ils sont en guerre contre Rome, toujours. On a toujours un accord commercial qui tient tant bien que mal, d'ailleurs, avec eux. Ah non, c'est l'inverse, ils sont copains avec eux, mais pas alliés, heureusement. Donc ils feront rien de... Rien de stupide. Ok. Bon bah du coup, il y a l'armée qui se pointe par là, mais on devrait pouvoir la gérer. Ici. Est-ce que nous, on pourrait pas aussi tenter de le buter ? 22% de chance, ça fait pas lourd, quand même. Notre autre agent, il s'est barré. Essayer de fayer des coups de main par là-bas. Donc on peut peut-être essayer, par contre, d'assassiner elle. 33% de chance, ouais. C'est pareil, ça fait pas lourd, mais... C'est raté. C'est raté. Et plus de chance de blesser les agents ennemis en auto-défense. Bah vu que l'autre, il arrête pas de s'acharner sur moi, on va prendre ça. Et on va terminer le tour. Et donc pour la première fois, depuis un moment, on commence à être un peu dans le mal. Ah, il nous attaque ici. Et on est considéré comme perdant. Bah, désolé, mais non. Ça sera probablement la petite bataille de la partie. Il aurait pu ramener son autre armée en renfort, je dis pas. Mais là, quand même, perdant, peut-être pas quand même. Enfin, on va voir, on sait jamais. C'est vrai qu'on a pas de général. Mais il en a été à prendre des montagnards italiques natifs mercenaires, quoi. Donc son armée, c'est pas non plus... C'est pas non plus la teuf, quoi. D'autant qu'on a quand même trois unités plutôt solides. Et même ces unités-là, je pense qu'elles sont de meilleure qualité que leur P ou 1 épée, là. Enfin, on va voir. Alors, c'est toujours le même champ de bataille. On va réutiliser la stratégie de la dernière fois. Ça avait pas si mal marché. Donc on se met dans les angles. Pour invalider un petit peu leur frondeur. On met les javelots derrière, ici. Ici, au cas où ils décident d'avancer. Voilà. Les frondeurs, on les met comme ça. Pour pouvoir tirer un petit peu dans les longueurs. Et puis, toutes les troupes qui restent là, elles vont rester derrière pour intervenir s'il y a besoin. Et c'est parti. Alors, on va voir s'il va faire la même stratégie merdique que la dernière fois ou pas. Pour l'instant, il a l'air d'en prendre le chemin, mais il est encore assez loin, donc bon. Épéiste italique natif, ça s'appelle. Alors, il nous envoie ses épéistes. Donc ici, on va faire le mur de bouclier. Si jamais il s'amuse à nous foncer dessus, ça devrait lui expliquer la vie. Il se tâte, hein. Il se tâte, il se tâte. Ok, il décide d'aller par là. Donc il décide de nous charger, visiblement. Alors l'unité est toute seule, là. Mais on peut lui amener des renforts très très vite. Voilà, comment il s'écrase sur le mur de bouclier. Mais les mecs n'ont même pas bougé, quoi. C'est vraiment... Ils sont vraiment très 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 bons, ces lanciers savent en armure, là. Oh là là, on l'a tellement décimé. Bon, ok, c'était des lanciers, mais alors comparez ces lanciers-là au... Aux lanciers légers, là. C'est quand même pas les mêmes, hein. Très très clairement. Alors ici, il nous tire dessus. Ok, très bien. Alors ici, on va envoyer un petit peu de gens en renfort. Donc là, il a fait un gros tas de frondeurs. Intéressant. Alors la question, c'est est-ce que je le poursuis ou pas ? Parce que j'ai pas de cave, il peut me faire courir un peu. En même temps, il faut que je le passe un peu dans son dos, là. Ils ont perdu un homme. Et ils ont décimé l'armée du général, quoi. C'est quand même la classe. Ici, on va envoyer, eux, leur courir un peu après. Et les guerriers pyrniens, pareil. On va se préparer à faire le tour. On va envoyer quand même un petit peu de renfort à nos lanciers. Il y a quand même une grosse, grosse masse d'ennemis qui leur tombe dessus. On va tirer dans le tas. Alors là, il recule, comme on pouvait s'y attendre, également. Excusez-moi, j'ai mis ce clic. Oui, non, je voyais les javelots, là, ils vont se détendre. Les javelots, leur taf, ça va être de venir ici. Et eux, ça va être de venir ici. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que eux, essayent de mettre quelques caillasses dans le dos pendant qu'ils courent. Il y a quand même énormément de frondeurs. Donc, on peut se permettre de distraire quelques troupes le temps de les gérer. Ici, il faut qu'on ré-angle un peu nos frondeurs, parce qu'ils sont un peu pris dans les troupes, j'ai l'impression. Donc, on va les pète là. Bon, là, il va peut-être commencer à faire un truc intelligent, à savoir, voilà, se séparer, puisqu'il a plusieurs troupes pour me harceler. Ok, ici, on a des frondeurs qui ont décidé de se faire de la merde. Enfin, pour eux. Donc, on va essayer de les faire tomber très très vite pour pouvoir aller balancer du javelot dans le dos de ces gens. Ça devrait se faire assez aisément, normalement. Donc, ici, il revient avec des frondeurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Arrêtez-vous. Oui, parce que du coup, voilà, on prend des rafales. Ce qui est très con. Eux, ils courent, ils peuvent peut-être choper ces gens. Ils sont juste à côté. Ouais, parfait. On va pouvoir les accrocher. Donc, on va se faire probablement bien souffrir cette unité-là, mais elle est là pour ça. Ici, est-ce qu'ils arrivent à tirer dans le tas ? Je pense qu'il y a moyen. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que les tirailleurs, vous allez venir, pareil, tirer dans le dos. Les guerriers et pignons, ils vont faire une charge frénétique. En avant, les gars. Ça devrait les calmer, je pense. Ouais, voilà. Plus de général, des types en furie qui leur chargent dans le dos. Plus quelques petits javelots des familles. Bon, ils ont une voie de sortie, malheureusement. C'est un peu la tristesse. C'est qui c'est eux qui sont hésitants ? Ouais, normal. Bon, eux, on les a sacrifiés, hein. Très très clairement. Ils ont quand même réussi à faire fuir une unité entière. C'est pas mal. C'est propre. Ok, alors du coup, ici, c'est intégralement géré, parfait. Donc on va pouvoir se retirer, là. Courez ici, les gars. Là, ça sert à rien de les poursuivre, hein. On n'arrivera jamais à les choper. Donc les lanciers sabins, ils vont revenir. Eux, ils ne servent plus à rien. Ils vont aller derrière. Donc il nous faut... On va utiliser la technique standard, dit du... On se planque dans les coins, on le force à venir. Eux, ils ne sont pas devenus fous, ce qui est cool. On n'arrive même pas à bouger tellement on est pris dans les gens qui s'enfuient, quoi. C'est triste. Bon, là, on court un peu sous le feu des projectiles, mais tant pis. C'est nécessaire. Vous allez où, vous ? Non, 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 stop. Les tirailleurs, ils vont se mettre là. Non, pas les bretters, les frondeurs, je veux. Ils vont se mettre ici. On va les forcer à essayer de venir. Techniquement, il ne reste plus que ça, hein. Et là, clairement, la cavalerie manque, bien sûr. Ici, on va pouvoir les accueillir avec des unités des guerriers lucaniens qui étaient partis complètement, complètement en furie, tapés sur les gens qui s'enfuient, quoi. Regardez ça, ils sont encore en train de se battre avec un pauvre péon qui essaie de s'enfuir. La vache. Alors, on se prend des javelots ou ça. Ah, ici, il a un angle pour nous tirer dessus. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, on en a combien ? On en a 120 ici, quand même. On va envoyer... deux unités de distance en occupées. Donc, ici, vous pourriez peut-être commencer à tirer, non ? D'ailleurs, il faut que je les remette en tirant. A votre service. Reculez, les gars. Alors, vous allez virer votre truc et vous allez sortir du coin en furie, là. Ah, on va les rater. Alors, ici, ils décident d'avancer vers nos javeliniers. Tant mieux. Dégager un petit peu la place des... Bon, rien que les poursuivis, je pense qu'ils vont s'enfuir, non ? Et ils vont lâcher. Ici, on les a chopés, c'est parfait. On devrait pouvoir s'en débarrasser très vite. Ici, je sais pas bien ce qu'ils ont foutu. Ils ont peut-être voulu avancer pour continuer... Ouais, ils veulent taper sur notre général, en fait. Parce qu'il est complètement con. Jamais ils arriveront à lui faire de dégâts. Et eux, c'est fait. Et eux, c'est fait. Parfait. Et c'est une victoire héroïque. Attention. Première victoire héroïque. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Je sais pas... Non, je crois que c'est pas la première. En même temps, enfin... Quand même, on avait des unités, enfin... Et lancier sabin, quoi. T'as une unité de lancier sabin dans ton armée, elle est capable de... Elle a tenu contre toutes ses unités de corps à corps, quoi. À quel moment... Ils considèrent qu'on allait perdre. Je suis pas trop, trop convaincu. Après, on a vu, hein. C'est pareil pour l'ennemi, hein. L'autre, avec ses hoplites, là... C'était ingérable de face, hein. Et encore, il a décidé d'attaquer sur le champ. J'aurais pu le contourner et tout. Enfin, j'ai mal géré aussi. Mais... Voilà, quoi. Il va devoir se retirer. Il va prendre de l'attrition. Du coup, on va le réduire en esclavage, lui. C'est un grand classique. Ah, il sort une nouvelle armée. Il commence à montrer les dents, le taras, là. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Putain, je crois qu'il a fait un truc chiant. Merde. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a terminé une recherche. Donc, on avait une chaîne. Perturbation militaire. Ah, il a corrompu une unité, carrément. Mais je ne peux pas savoir c'était quoi. Comme unité qu'il a corrompu. Un truc de merde, j'espère. Je peux sélectionner mon armée ? Bon, je ne peux pas sélectionner mon armée. Euh, ça a l'air d'être un frondeur. Donc, ça va. Usure. Oui, bah, l'usure avec le siège, ça va. Alors, lui, il jure comme un chartier. Ok. Vieux vassal. Vieux vassal. Une faction a été détruite. Et on a construit une rade à taras. Ok. Donc, là, on voit qu'il ne nous attaque pas. Donc, visiblement, il considère que c'est risqué. Ah, lui, il a quoi ? Plus 100 d'autorité. On va voir beaucoup mieux que ça. 5% de taux de recharge dans toute la faction. Plus 2 de morale pour toutes les unités. On va prendre le moral, plutôt. Et lui, c'est pareil, il n'a peut-être rien, vu que c'est un nouveau général. Oui, on va lui mettre ça. Il a quoi, d'ailleurs ? La crise, quelle crise ? 10% de construction des bâtiments de centre-ville. Encourageux et plus 2 d'ordre public. Il est très bien, lui aussi. Est-ce qu'on peut voir de quelle faction il est ? Ah, il est là. Ok. Au fait, il y a Gaius, là. Je peux peut-être en faire quelque chose de Gaius, mon héritier, maintenant qu'il est... On va déjà lui donner le mec qui donne de la recherche dans toute la faction. Envoyer un émissaire. Organiser des jeux. Envoyer un diplomate. Ah, on peut l'envoyer un diplomate. On va faire ça, tiens. On va l'envoyer... Chez les autres... Qui pouvaient éventuellement... Voilà, on va les envoyer chez eux. Chez lui, là. Les Tarquiniens. Lui, on peut renforcer sa promotion. On va le faire. Hop. On peut peut-être d'ailleurs également renforcer la promotion de notre femme. Femme opportuniste. Ça, c'est quoi ? Adopter. On va pas adopter... On pourra adopter lui, j'imagine, mais... Si on le fait, notre... Notre... Maintenant qu'il est majeur, notre héritier, là, il va faire la gueule. Niveau suivant, Kester. On va leur mettre des gens. Toi, t'es qui, toi ? Tu ne serais pas mon amiral, toi ? Amiral, oui, voilà. Il faut un truc, voilà, à peu près de Blanda. Les autres, ils ont quelqu'un, déjà. Vétéran de Borgne. Ok, on est pas mal. Donc ici, on en est où, du coup ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec lui... On va essayer de buter cette conne. 69% de chance, ça passe. Et merde, c'est raté. Dommage. Il nous faut encore un tour pour avoir notre autre tour de siège. Et si je fais ça, il en faut encore deux. Donc on va juste attendre un tour. On continue le siège, pas de soucis. Et donc ici... Oh la vache, il a réussi à se mettre dans le trou. Putain, c'est ouf. Par contre, il y a lui qu'on peut se faire. Donc on va probablement se le faire. Et là, cette cité va peut-être prendre cher. On verra. Donc ici, on a moyen d'avancer par là. Ah oui, j'aurais peut-être dû garder un petit peu de thune pour ça, d'ailleurs. Cette cité est à poil. En même temps, il n'y a aucune... Aucune menace autour, on va dire. Donc on va tomber sur le dos de cette armée-là. De cette cité-là, pardon. On la fait en auto. On fait ça en speed. Et après, on arrêtera l'épisode. On pille. Et donc ici, on va se servir des sous pour convertir ça. Très rapidement. Voilà. Histoire d'avoir assez vite de la garnison dans le coin. Et ça, on le réparera. Bah, quand on pourra. Alors du coup, ça, on va surtout le détruire. Ça, c'est quoi ? Un lieu de rassemblement. Ok, c'est un centre-ville. Ça, c'est une rade. Et ça, c'est une colonie agricole. Ça, c'est parfait. Ça va nous faire du blé. Nickel. Et bah, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. On va, du coup, peut-être perdre cette vie le prochain épisode. Mais c'est pas trop grave. On peut tout à fait le supporter. On verra. On va peut-être aussi mettre notre armée là, d'ailleurs. On verra, on verra ce qu'on fait. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez. À me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.